Mais son mari s'écria, « Que tu es bête, va trouver ton amie, Madame Forestier, et demande-lui de te prêter des bijoux. Tu es bien assez liée avec elle pour faire cela. » Elle poussa un cri de joie. « C'est vrai, je n'y avais point pensé. » Le lendemain, elle se rendit chez son amie et lui conta sa détresse. Madame Forestier alla vers son armoire à glace, prit un large coffret, la porta, l'ouvrit et dit à Madame Loiselle, « Choisis, ma chère. » Elle vit d'abord des bracelets, puis un collier de perles, puis une croix vénitienne, or, et pierrerie d'un admirable travail. Elle essayait les parures devant la glace, hésitait, ne pouvait se décider à les quitter, à les rendre. Elle demandait toujours, « Tu n'as plus rien d'autre ? Mais si, cherche, je ne sais pas ce qui peut te plaire. » Tout à coup, elle découvrit dans une boîte de satin noir une superbe rivière de diamants et son cœur se mit à battre d'un désir immodéré, ses mains tremblées en la prenant. Elle l'attacha autour de sa gorge, sur sa robe montante, et demeura en extase devant elle-même. Puis, elle demanda, hésitante, pleine d'angoisse, « Peux-tu me prêter cela, rien que cela ? Mais oui, certainement ! » Elle sauta au cou de son amie, l'embrassa avec comportement, puis s'enfuit avec son trésor. Le jour de la fête arriva. Madame Loiselle eut un succès. Elle était plus jolie que toute, élégante, gracieuse, souriante et folle de joie. Tous les hommes la regardaient, demandaient son nom, cherchaient à être présentée. Tous les attachés du cabinet voulaient valser avec elle. Le ministre la remarqua. Elle dansait avec ivresse, avec emportement grisé par le plaisir, ne pensant plus à rien. Dans le triomphe de sa beauté, dans la gloire de son succès, dans une sorte de nuage de bonheur fait de tous ses hommages, de toutes ses admirations, de tous ses désirs éveillés, de cette victoire si complète et si douce au cœur des femmes. Elle partit vers quatre heures du matin. Son mari, depuis minuit, dormait dans un petit salon désert avec trois autres messieurs dont les femmes s'amusaient beaucoup. Il lui jeta sur les épaules les vêtements qu'il avait apportés pour la sortie, modestes vêtements de la vie ordinaire, dont la pauvreté jouerait avec l'élégance de la toilette de balle. Elle le sentit et voulut s'enfuir, pour ne pas être remarquée par les autres femmes qui s'enveloppaient de riches ferrures. L'oiselle la retenait. « Attends donc, tu vas attraper froid dehors. Je vais appeler un fiacre. » Mais elle ne l'écoutait point et descendait rapidement l'escalier. Lorsqu'ils furent dans la rue, ils ne trouvèrent pas de voiture et ils se mirent à chercher, criant après les cochers qu'ils voyaient passer de loin. Ils descendaient vers la Seine, désespérés, grelottants. Enfin, ils trouvèrent sur les quais un de ces vieux coupés noctambules qu'on ne voit dans Paris que la nuit venue, comme s'ils eux étaient honteux de leur misère pendant le jour. Il les ramena jusqu'à leur porte, rue des martyres, et ils remontèrent tristement chez eux. C'était fini pour elles. Et ils songeaient, lui, qu'il lui faudrait être au ministère à dix heures. Elle ôta les vêtements dont elles s'étaient enveloppées les épaules devant la glace afin de se voir encore une fois dans sa gloire. Mais soudain, elle poussa un cri. Elle n'avait plus sa rivière autour du cou. Son mari, à moitié dévêtu déjà, demanda « Qu'est-ce que tu as ? » Sous-titrage Société Radio-Canada